En fait l'excision ça existe depuis l'époque des pharaons donc c'est une pratique traditionnelle coutumère qui existe depuis toujours. On les pratique souvent sur des petites filles qui ont parfois de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans ça dépend des familles et pour la raison sur lesquelles ils disent pourquoi on excise les petites filles c'est pour que les petites filles soient vierges au mariage mais surtout qu'elles se contrôlent qu'elles n'ont pas l'air mariée qu'elles vont être mariées en fait c'est le premier état pour la femme. J'ai appris à leur enseignement et à leur enseignement le métier. Il faut savoir que l'excision, elle existe dans plusieurs endroits dans le monde, notamment en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, Mali, la Guinée, Djibouti, Somalie, en Égypte aussi. Donc oui, ça dépend des familles, ça dépend aussi de leur tradition, de leur coutume, mais c'est pratiqué dans ces différents endroits-là dans le monde. Depuis plus vingt ans maintenant, on lutte contre l'excision. Il y a beaucoup de pays qui condamnent dans les conventions, en tout cas, qui ont voté la loi contre l'excision, sauf que les faits sont tout à fait autres. Donc voilà, il faut continuer de la sensibilisation, il faut associer des enfants dans la lutte, mais aussi il faut continuer à expliquer les parents, parce que pour les parents, ce n'est pas eux qui vont arrêter aujourd'hui, parce qu'ils pensent que s'ils arrêtent, leurs filles ne vont pas être mariées. Il y a des exciseuses aussi qui gagnent leur vie par rapport à l'excision. Donc oui, il y a tout un travail à faire autour de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada